...adopté sur la 28, j'ai une demande de vote d'Ijouin. Je vois qu'il y a une intervention de Mme Morin, donc je lui donne la parole. Alors, cette délibération qui concerne la création d'un parking relais d'un local vélo sur la place Bouillère, à Basso-Cambo, nous donne de nouveau le sentiment d'une gestion des affaires publiques, à la petite semaine, avec un manque d'anticipation. Vous aviez déjà réalisé un parking silo de 525 places sur le même site, ce qui est une bonne chose. Alors, pourquoi n'avoir pas d'emblée prévu davantage de places ? Surtout que vous prévoyez 60 places voitures seulement, avec une forte emprise au sol pour quelques voitures, et une petite emprise pour 100 vélos. Autre question, pourquoi n'avoir pas d'emblée anticipé les besoins qui seront vraisemblablement forts sur ce parking relais situé dans la ZFE, puisque, encore une fois, vous n'avez pas anticipé les besoins de parking relais hors ZFE ? Je demande à prendre la parole pour Jean-Michel Latte. Les éléments d'information sur ce projet. Alors, c'est un projet qui est dimensionné à la hauteur de ce que nous voulons faire, c'est un élément clé. Le bâtiment qui est en train d'être construit est un bâtiment remarquable, qui va être tout à fait intéressant. Excusez-moi, chers collègues, je ne vous entends pas et je ne vous comprends pas. Excusez-moi, vous remarquerez quand même en compensation que je garde le masque scrupuleusement. Pas d'excuses, monsieur le maire. Anticiper, prévoyer, organiser, prévoyer du matériel. Posez-nous la question pour savoir si c'est adapté à nos besoins. Ce sera beaucoup plus simple, je vous l'assure. Alors, plutôt que de changer le matériel, je vais simplement me rapprocher du micro, ça devrait être suffisant. Alors, sur le parking de la place Bouillère en question, on est en train de mettre en place un équipement remarquable avec un parking vélo, vous en avez parlé, qui sera un des plus grands du secteur, avec plusieurs étages de parking voiture et donc une augmentation très conséquente de la capacité d'accueil du dispositif. C'est le premier jalon de ce qu'on appelle les P plus R qui seront installés autour des terminus pour préparer à l'avance le dispositif de la ZFE. Donc, j'ai un avis exactement inverse de celui que vous avez présenté, à savoir que je considère qu'on est là sur un dimensionnement tout à fait à la jauge et tout à fait intéressant. Très bien, et j'ajoute à l'attention de Mme Morin que le matériel qu'elle critique fonctionne parfaitement. Donc, nous allons voter la délibération 28. Qui ne participe pas ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? C'est adopté.